Voilà, bonjour, bonjour et un petit au revoir parce que je vais finir cette série, je pense, tôt si vous m'appelez, là c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse en direct question-réponse et moi je répondrai sur les vidéos, ça serait sympa. On va finir par s'inventer des choses et ça j'adore ça. Donc la prochaine fois je ferai des vidéos et puis vous me téléphonerez au moment où je fais les vidéos. Comme ça je dis, allô, allô, ah oui, Elisabeth, on veut répondre à ta question. Ah oui, pourquoi tu t'emmerdes dans la vie ? Ah bah c'est normal, t'as pas voulu, bon d'accord. Voilà, bon, pour rigoler. Je voulais parler et dire que le sourdouis a une excellente mémoire. Le sourdouis a une mémoire visuelle, a une mémoire d'odeur, a une mémoire de couleur et qu'il a souvent le cerveau, la tête, l'esprit, comment on dit, la mémoire très très pleine. Pour ses motifs, pour ses motifs, il est extrêmement dangereux, entre guillemets, psychologiquement parlant, de faire des flashbacks pour les sourdouis, c'est-à-dire de leur demander de se souvenir. Souvenez-vous à trois ans ce qui vous est arrivé et le sourdouis va chercher, il se souvient de tout. Donc non seulement il va mémoriser ce qui se passe aujourd'hui, il va peut-être projeter ce qui va se passer demain, en tout cas il a peur de ce qui va se passer demain, donc il va déjà le mémoriser. Et en plus vous lui demandez de retourner à ses trois ans pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé en détail. Donc non, le sourdouis doit retourner rapidement et revenir très rapidement. Donc le sourdouis a une excellente mémoire, il se souvient de tout. C'est bien ce qui à un moment pose problème. C'est tout n'est pas bon à retenir. Choc émotionnel, les images pas bonnes. Donc c'est vrai que le sourdouis doit faire, il serait souhaitable, que le sourdouis fasse un petit travail avec lui-même sur remplacer les mauvaises images par les bonnes. C'est demande d'un travail et ça lui éviterait tous ces coups de cafard que certaines personnes ont dans la journée sans motif apparent et qui ne sont que la retranscription de la mémoire qui refait surface sur les mauvais souvenirs, qui peuvent être une couleur. Par exemple, il y avait le film d'ailleurs, Pas de printemps pour Marnie, que j'adore de Hitchcock. Pas de printemps pour Marnie. Pas de printemps pour Marnie, elle se souvient de l'orage et d'une tâche rouge, voilà, qui est en fait toute son histoire et c'est insupportable pour elle. Donc le sourdouis c'est un peu ça. Il va y avoir un détail sur une histoire morbide, enfin une histoire pas très sympathique, qui va juste une couleur, juste une odeur, le ramener à une histoire négative. Donc cette mémoire qui est très très complexe pour le sourdouis et qu'il vit avec grande difficulté quand il n'en est pas conscient et quand il ne comprend pas pourquoi, il peut passer dans la rue sans s'en apercevoir et voir une couleur, une image ou un dessin qui lui, paf, qui le ramène tout de suite à un souvenir négatif et il va immédiatement se replonger dans ce côté tristesse qu'il avait vécu à l'époque où ce morceau d'image se raccordait à son histoire du passé. C'est clair ? C'est clair. On peut trouver d'autres mots pour le dire mais voilà, j'ai su le dire que comme ça. Donc ça engage beaucoup de tristesse, du sourdoué qui est plutôt dans l'amertume, l'amertume qui vient, bon bref, donc ma mère me tue. Mais en fait c'est pas ça, c'est des paroles de la mère qui peuvent être ou des souvenirs d'enfance. Et voilà, quand quelqu'un va quelque part et que la maison, par exemple, lui fait souvenir de la maison de son enfance où il a souffert pour x raisons, donc immédiatement il rentre dans cette espèce de tristesse nostalgique. Voilà, c'est une espèce de tristesse nostalgique. C'est parce que le sourdoué a une mémoire colossale. Donc regardez des belles choses, le sourdoué a besoin de voir des belles choses pour que cette mémoire se remplisse de beauté et non pas de choses pas bonnes. Voilà, c'était ça la mémoire du sourdoué. Donc la prochaine fois je vous propose qu'on fasse un petit truc comme ça, de faire en direct. Vous m'appelez et je répondrai directement à vos questions. Mais n'hésitez pas à mettre des questions courtes et rapides sur hpihpe.gmail.com Voilà, autre chose ? Non ? Alors on va rester là. Je vous embrasse bien fort, je pense bien à vous. Et j'espère que vous les sourdoués, vous allez commencer à oser, commencer à vous reconnaître les uns les autres, arrêter de vous masquer. Il y a beaucoup plus que 2% de sourdoués. Pourquoi on est là ? Je ne sais pas, on le saura un jour. En tout cas, c'est avec joie que le sourdoué aime partager. Alors continuez comme ça, acceptez-vous comme vous êtes. Et certains sourdoués sont en train de mélanger, certains sourdoués sont en train de mélanger, comment dire, de rendre service. Et deux, je ne le ferai plus pour les autres. Non, ça peut être une vidéo, ça. Bon écoutez, je vais faire un petit sujet vite fait et rapidement. Je vous embrasse, à bientôt. N'oubliez pas, votre mémoire doit être remplie de bonnes choses et de couleurs et de parfums. Je vous embrasse, bises.